comment pardonner vraiment on a tous déjà entendu cette phrase ou même expérimenté c'est oui je te pardonne mais j'oublie pas comme s'il restait une petite amertume derrière ce pardon alors comment réellement pardonner comment vraiment pardonner pour vraiment pardonner c'est peut-être intéressant de voir quels sont les obstacles à l'intérieur de moi du véritable pardon qu'est ce qui m'empêche aujourd'hui de te pardonner et ça il ya qu'à l'intérieur de vous que vous pouvez voir ça vous pouvez dire oui mais l'autre n'aurait jamais dû faire ça comment il a pu oser il ya aussi peut-être mais à l'intérieur de moi je ressens tellement d'émotions négatives tellement d'aigreur de douleurs de colère de haine et tout ça fait que j'ai l'impression que je ne peux pas pardonner donc là il va y avoir plusieurs axes sur lesquels on va pouvoir discuter un petit peu pour pouvoir pardonner il ya déjà il va y avoir la nécessité de prendre du recul déjà sur vous même sur toute la sphère émotionnelle que vous avez et sur toutes les histoires les souvenirs la mémoire que vous avez de cet événement pas y avoir besoin d'avoir un pas de recul pour avoir une forme de vue d'hélicoptère de sagesse sur ce que vous ressentez sur les histoires que vous vous racontez cela va être aussi nécessaire sur l'expérience que vous avez vécu avec l'autre personne où vous voudriez lui pardonner mais vous n'y arrivez pas il va falloir prendre du recul aussi et essayer de se mettre dans la peau de l'autre personne pour arriver à réaliser que la personne si elle a fait ce qu'elle a fait elle n'aurait pas pu faire autrement donc ça on ira dans une seconde partie pas tout de suite dans la première partie il va vraiment fondamentale de réaliser que toute la charge émotionnelle négative la haine la tristesse et ça que vous ressentez à l'intérieur de vous maintenant qui est lié à cet événement passé ce n'est c'est cette émotion vit encore en vous parce qu'il ya une part de vous qui est attaché à cet émotionnel négatif vous allez me dire comment ça et bien faut savoir que l'événement qui vous est arrivé de trahison de peu importe de tromperie de l'événement qui a été fait cet événement là vous a forcément marqué et vous a marqué je ne dis pas forcément traumatisé mais peut-être il vous a profondément marqué et cet événement là peut remonter à énormément de temps en arrière ou pas mais plus l'événement remonte à un temps lointain plus sans vous en rendre compte vous vous êtes construit une identité une nouvelle identité dont les racines font en partie de cet événement traumatique on peut prendre un exemple qui peut être relativement courant de se faire tromper dans la relation de ce sens de cette fait trahir entre guillemets on devient vite à travers l'identité qu'on s'est construit qu'on peut appeler légaux on devient vite celui qui s'est fait tromper et du coup en fait on ne se rend pas compte mais avec toute la charge émotionnelle toute cette expérience qui a été vécue on ne vit pas l'expérience de la tromperie comme une expérience que effectivement j'ai vécu mais on se met inconsciemment à être cette expérience de tromperie dans le sens où c'est que c'est un sujet qu'on va porter tous les jours et qu'on va qu'on va balancer dès qu'on peut ah oui mais tu sais moi je sais ce que c'est que d'être trompé moi il ya sept ans derrière tu sais ce qu'elle m'a fait ou c'est ce que lui il m'a fait ce qu'il a osé me faire et on sent tout l'émotionnel qui est encore là on a l'impression que cette tromperie a eu lieu en hier ou même il ya deux heures parce qu'en fait vous vous êtes construit une identité autour de ce sentiment vous êtes celui qui n'a jamais su aimer de nouveau parce que c'est trop dur parce qu'il ne vous peut pas faire confiance ni aux hommes ni aux femmes vous êtes construit tout autour de ça c'est une possibilité c'est pas le cas de tout le monde mais c'est là où ça va être demandé le regard le plus sincère et le plus authentique le plus honnête avec vous même parce que souvent les gens qui veulent pardonner ne se rendent pas compte à quel point ils sont attachés à l'événement à l'expérience traumatisante avec laquelle ils essayent de se défaire c'est comme si d'un seul coup en acceptant totalement de pardonner l'autre c'est aussi accepter totalement que cet événement est fini aujourd'hui peu importe ce qui vous est arrivé même hier ça n'existe plus aujourd'hui la seule chose qui met en lumière maintenant ce que cet événement traumatique a réveillé en vous ça vient par le souvenir le mental qui ne fait que ressasser cette idée là ou par cette charge émotionnelle qui est de nouveau revécu encore et encore comment se libérer de ça dans un premier temps faire un pas de recul sur soi se rend compte que toutes les histoires toutes les pensées qui ne font que répéter ce scénario en boucle se plaindre juger l'autre je pense que vous l'avez expérimenté mais ça ne vous apporte pas plus de paix ça ne vous apporte pas plus d'amour et ça ne vous permet pas de rentrer plus dans une capacité de pardon donc la sphère mentale on va s'en occuper après mais vous allez voir que elle n'est pas l'essentiel dans le pardon elle a son rôle mais elle n'est pas essentielle la partie essentielle ça va être votre capacité à permettre et à ressentir ce que vous ressentez suite à cet événement et à le permettre de partir lorsque l'on ressent on pose son attention par exemple sur cette boule dans la gorge sur ce coup de couteau dans le coeur quand on pose son attention sur ce que l'on ressent dans le corps on permet à l'émotion motion de l'émotion c'est une énergie qui demande à circuler quand je mets l'attention sur l'émotion sur la sensation qui est tendue en moi sans chercher à la détendre sans chercher à ce qu'elle parte simplement en observant et en ressentant sentir c'est guérir si vous avez l'impression d'avoir été blessé au plus profond de vous c'est en ressentant ça silencieusement sans chercher à mettre des étiquettes comment il a pu me faire ça sentir c'est guérir observer c'est aimer si vous observez silencieusement ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous ressentez alors vous guérissez vous amenez de l'amour à cette énergie négative vous lui permettez de circuler cette émotion négative peut d'un seul coup grandir diminuer se dissoudre et c'est ok et cette émotion peut revenir par par moment elle peut revenir une fois tous les jours une fois toutes les semaines une fois tous les mois et c'est ok la seule chose que vous avez à faire c'est de mettre votre attention sur le corps et de permettre à cette émotion de circuler si vous avez les mains qui tremblent vous tremblez s'il est il ya des larmes qui coulent vous coulez mais restez en contact dans cette observation ce ressenti de cette émotion négative et vous allez alors qu'elle va se dissoudre petit à petit lorsque l'émotionnel est totalement accueilli le mental déjà va être beaucoup plus disposé à rentrer dans une dynamique de pardon de et en réalité lorsque l'émotion et négative est totalement dissoute ou à totalement accepté accueilli vous allez voir qu'il n'y a même plus dans l'absolu nécessité d'un pardon mais on peut continuer dans ce processus parce que j'aimerais vraiment faire une vidéo globale sur le pardon le deuxième mouvement qu'on peut faire c'est vis-à-vis du mental le mental il va y avoir vous avez sûrement observé que si vous observez votre mental que il ya différents types de pensées il ya des pensées qui sont plutôt très basse très guerrière très combative très défense attaque et il ya des pensées beaucoup plus de sagesse de recul certains parlent de la voix un peu de l'ange dans notre tête et du petit démon et bien il faut savoir que la voix du petit démon ou la voix avec le moins de sagesse peut être éduquée avec la voix qui a le plus de sagesse et l'une des choses qui est fondamentale notamment dans n'importe quel type de forme de communication et donc aussi pour le pardon c'est de se rendre compte que l'autre personne vit une réalité qui n'est pas du tout la même que la nôtre parce que cette personne là a vécu des expériences qu'on n'a pas vécu et même si on a vécu le même type d'expérience on n'est pas dans sa peau à ce moment là pour le vivre et donc je crois que c'était un proverbe arabe mais je suis pas sûr mais en gros si on vit si on vivait dans les dans les souliers dans les chaussures de la personne qui a fait ce qu'elle a fait on réaliserait profondément qu'il n'avait pas le choix de faire ça à travers tous les choses traumatiques qu'elle a vécu à travers tout le système de croyance à travers toutes ces projections ses peurs elle ne pouvait faire autrement que ce qu'elle a fait en réalité et c'est une réalité qui est aussi valable pour vous lorsque vous avez des remords d'avoir fait quelque chose ou des regrets il ya un fantasme du mental qui croit toujours qu'il aurait pu faire différemment les choses n'auraient pas pu être fait différemment et je sais qu'on s'accroche profondément à cette idée qui n'amène que de la souffrance la sagesse est vraiment de réaliser qu'à l'instant t où l'événement est arrivé les choses n'auraient pas pu être autrement si elles auraient pu être autrement elle aurait été bref ça c'était une petite parenthèse mais l'idée c'est donc d'amener une forme de compassion d'amour et de compréhension que l'autre a fait ce qu'il a fait il peut s'en mordre les doigts effectivement tout le monde fait des erreurs tout le monde a des formes d'inconscience il faut savoir j'ai fait une vidéo que j'allais avoir sur le corps de souffrance ou en fait je parle de ces émotions négatives qui vit en nous qui sont valables pour le pardon aussi qui parfois prendre possession de nous quand la colère prend possession de nous on se met à dire et faire des choses qui dépassent totalement l'entendement et à ce moment là on est dans des formes d'inconscience et quand on revient à nous quand l'émotionnel c'est un petit peu des sous et bien on réalise parfois des choses que l'on a fait que l'on peut regretter et à ce moment là est ce qu'on peut dire que l'autre n'est pas forcément responsable de ce qu'il a fait à un certain niveau oui alors bien évidemment si cette vidéo est regardée par un juge le juge est là pour juger il n'est pas là pour comprendre ici on est plus dans une dynamique thérapeutique on s'invite à comprendre que l'autre a fait ça c'est pas parce que je me mets à comprendre ce que l'autre a fait que je dois retourner avec ou forcément que je dois vivre avec ou peu importe non c'est un processus d'accueil d'amour de compassion les choses peuvent rester séparées mais le pardon effet la paix effet comment savoir si vous êtes réellement en paix et bien il ya un sentiment paisible en vous de calme de sérénité et si peut-être vous avez vous sentez profondément pardonné et que six mois après il ya pouf un truc qui réveille une petite sensation c'est pas grave c'est simple ça demande simplement être accueilli donc lorsque vous prenez le recul sur ce que vous ressentez et qui vous permet de l'accueillir vous accueillez cette émotion négative pas comme une part forcément de vous même où vous pouvez mais vous la laissez circuler vous ne vous y accrochez pas et donc vous ouvrez un nou à une nouvelle porte c'est que effectivement vous avez vécu peut-être la tromperie la trahison que sais-je c'est une expérience que vous avez fait mais cette expérience ne vous définit pas et en réalité aucune émotion que vous vivez ne vous définit aucune expérience que vous vivez ne vous définit réellement vous avez le droit de croire souvent on croit que les expériences que nous vivons nous définissent je pense que c'est parce qu'on observe mal et c'est parce qu'il ya un réel besoin d'identité mais sur cette chaîne youtube je vous montre souvent que la plupart des choses avec lesquelles on se définit sont impermanentes et mène toujours à une forme de souffrance c'est pour ça qu'avec cette vision des choses que je vous amène qui peut être différente c'est une vision qui est là pour vous amener à goûter une paix intérieure dans votre fonctionnement dans votre relation aux autres mais plus important juste avec vous même et je vous invite aussi à aller voir cette petite vidéo de bouddha ou c'est un conte spirituel où bouddha ne pardonnera pas quelqu'un suite à un geste vraiment extrêmement déplacé et pour moi cette vidéo là illustre parfaitement aussi ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure c'est que l'une des choses fondamentales à réaliser c'est que en réalité il n'y a personne à pardonner puisque la personne qui a fait ce qu'elle a fait dans le passé elle l'a fait les choses sont ce qu'elles sont si on arrive totalement à accepter émotionnellement ce qui a pu se passer que ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie que la vie continue vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas réellement besoin d'avoir l'idée de pardonner le pardon intervient parce qu'à l'intérieur de vous il ya une résistance il ya je veux pas vivre ça je veux pas ressentir ça je veux pas revivre ça cette personne là m'a fait ressentir quelque chose à l'intérieur de moi c'est elle la coupable l'idée ça ce serait d'amener aussi un peu plus de conscience là dessus c'est qu'en réalité les autres ne sont pas responsables de ce que vous ressentez je sais que ça paraît ça peut être insupportable d'entendre ça pour certaines personnes mais en réalité ce sentiment de trahison cette émotion de colère de haine qui peut arriver sa racine c'est que vous avez en vous comme tous les êtres humains un besoin peut-être d'authenticité j'ai un besoin d'honnêteté j'ai un besoin de de me sentir en communion avec l'autre et à travers le geste qui a été fait et bien ça met en lumière ce besoin fondamental en moi mais j'ai un besoin de partager un besoin d'authenticité ce besoin là il a besoin d'être nourri mais c'est pas à l'autre forcément de le nourrir et l'une des choses fondamentales à réaliser mais ça je sais que c'est vraiment pas facile surtout qu'on a été élevés dans une société où nous a appris le contraire mais en réalité les autres l'environnement qui nous entoure n'est pas du tout responsable de ce que l'on ressent et je sais que pourtant c'est le premier mécanisme il ya quelqu'un qui nous fait une remarque on se met à ressentir quelque chose c'est à cause de lui que je ressens ce que je ressens non ça marche pas comme ça l'autre est un miroir l'autre est un stimulus qui nous amène à voir tiens qu'est ce que cette personne m'invite à voir qui est présent à l'intérieur de moi l'autre n'est qu'un stimulus extérieur pour m'amener à regarder intérieurement le problème c'est qu'il ya très peu de connaissances sur le monde émotionnel des gens et à chaque fois que quelque chose notamment une émotion négative pouf apparaît en soi on veut pas la ressentir on se dit mais c'est qu'est ce qui m'a fait déclencher ça c'est ça donc la cause doit être ce cette chose là la cause principale des émotions principalement négative que vous ressentez et aussi positive c'est qu'à la racine de chaque émotion il ya un besoin et si par exemple j'ai un buzz j'ai un besoin de respect et que à l'extérieur il ya un stimulus qui me met en lumière ce besoin de respect par exemple par une colère quelqu'un m'insulte et une colère qui monte pourquoi est ce que cette colère arrive parce que cette colère n'est de ce besoin que vous avez de respect et tout part des besoins ça part pas d'ailleurs et si à travers une espèce de recul vous nourrissez ce besoin de respect pour vous même sans chercher à l'avoir des autres la personne peut vous insulter autant de fois qu'elle veut ce besoin de respect est déjà rempli à l'intérieur de vous vous n'attendez pas que quelque chose d'extérieur vienne le remplir pour vous alors je sais que ça peut paraître un peu un peu dur parfois à comprendre ou un peu subtil mais je vous garantis que lorsque on arrête de faire porter aux autres au monde entier aux parents à l'école la responsabilité de ce que vous ressentez et que vous allez consciemment vivre les émotions vous vivez ça fait toute une différence j'ai fait pas mal de vidéos là dessus sur ma chaîne youtube donc vous pourrez explorer ce sujet là si ça vous intéresse en tout cas je vous souhaite de tout coeur d'avoir cette capacité entre guillemets de prendre du recul sur l'expérience qui a été vécue sur l'ex sur ce que vous ressentez et avoir cette capacité d'amour il ya que l'amour au final qui peut amener le pardon l'amour c'est la clé de tout ça fait peut-être cliché et pourtant c'est une des vérités les plus fondamentales de cette existence je vous remercie en tout cas pour votre écoute on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis à 21h pour un direct sur youtube sur ma deuxième chaîne youtube je vous mets le lien dans la description je fais deux sessions de une heure pendant laquelle vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et je commence toujours par 20 petites minutes de méditation ça nous permet d'avoir un espace commun pour pour pratiquer la méditation si vous n'arrivez pas à le faire tout seul je vous souhaite à tous du coup une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt